Bonjour, c'est Dominique. Je fais avec vous un projet. J'avais fait l'été dernier le panier à photo et j'avais bien dit sur l'enregistrement, sur la vidéo, que je ne ferais pas de tutoriel. Mais là, j'avais envie d'en faire un autre. Alors, j'ai dit, bon, je vais leur faire un tuto. Et c'est vraiment, vraiment spécial. Ça peut être encore là, plein d'utilités. Alors, je vais vous montrer comment je vais fonctionner. Je vais mettre le lien dessous qui vous montre le produit fini. Je n'ai pas les mesures exactes, mais ça doit ressembler beaucoup à ce que vous allez voir comme dimension. Alors, j'utilise des cartes encore. Alors, je fais beaucoup de projets avec les cartes. Ici, j'ai Bella Rouge. Bella Rouge, je l'ai prononcé à l'anglaise. Alors, vous avez besoin de... ça peut être des cartes, ça peut être juste des papiers. C'est comme vous voulez. Vous pouvez utiliser quelques feuilles qui vous restent d'une collection. Ça peut faire l'affaire. Vous auriez besoin au moins, je dirais, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles de 30 par 30 pour pouvoir faire tout ça. Alors, moi, j'utilise des cartes pour l'intérieur. Et puis, là, j'ai les grandes cartes de 10 par 15, mais j'ai les cartes de 7,5 par 10 que je vais aller chercher aujourd'hui au magasin, qui sont de la même collection. Alors, si vous utilisez des cartes, ça vous prend vraiment de format, de direction paysage. Alors, pas les questions... parce qu'ici, j'en ai quelques-unes qui sont en direction portrait et ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit dans ce sens-là. OK? Alors, j'ai quelques cartes. Celle-là, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, je vais la mettre quand même. Peut-être la dernière. Et puis, voilà. C'est des cartes qui sont toutes comme celle-ci. Je vais vous les montrer rapidement. Et puis, ici, j'en ai 11. Vous pourriez faire... si vous faites 11 pochettes, ça sera les mesures que je vous donne. Sinon, si vous voulez faire un peu moins, eh bien, à ce moment-là, peut-être la base sera différente. Alors, je vous montre à partir de la carte. Alors, je vais prendre une carte pour vous montrer les dimensions. Alors, les dimensions, la carte, fait que notre boîte... je vais prendre une ici. Je vais prendre une ici. Alors, les cartes vont être comme ceci et attachées à la base avec un système de penture comme on fait les albums. Et elles vont toutes être des pochettes. OK? Alors, vous pouvez utiliser des enveloppes si vous voulez pour les faire. Pour vous, vous ayez à peu près le même format d'enveloppe, mais là, c'est difficile à trouver exactement. Alors, moi, je vais les faire en carton. Ce n'est pas difficile à faire. Alors, vous allez les avoir qui vont être toutes attachées à la base ici. Et le panier, ça, c'est la forme du panier de côté, le profil. OK? Alors, elles vont être attachées ici. Alors, comme vous voyez, la mesure que j'ai ici est juste un peu plus grande que la carte parce que la pochette que je vais faire va être un tout petit peu plus grande. Et idéalement, on préférerait les avoir qui ne dépassent pas trop la boîte. La boîte n'est pas couverte sur le dessus, mais quand même, ça peut dépasser un petit peu, mais pas les cartes. Peut-être que si vous avez des onglets, quelque chose, des cartes que vous mettez à l'intérieur des enveloppes, ça pourrait dépasser, mais pas la carte elle-même. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai calculé cette longueur ici de 10,7 cm. Pour y aller à 10,5 cm, si vous voulez aller avec des mesures plus faciles. Mais bon, moi, je vous donne celle qu'il y a ici. Je peux toujours arrondir, mais attention, parce qu'il faut vérifier les mesures. Alors, ici, j'ai calculé, bon, un quart de pouce, ça fait quoi? Un quart de pouce, ça fait 7 mm entre chacune. OK? Il va en avoir 11 dans mon cas, parce que j'ai seulement 11 cartes. J'en aurais eu 12, j'aurais fait 12, mais là, bon, j'ai 11. Voilà. Alors, je vous donne les mesures du panier. Alors, c'est un panier, comme vous voyez, qui va être ouvert sur le dessus. Les cartes sont comme ça. Alors, vous pouvez aller les chercher à l'intérieur, les flipper, aller dans les enveloppes et chercher. Et ce qui arrive, c'est que chaque carte enveloppe, c'est une enveloppe, mais il y a un espace de 7 mm entre chacune. C'est pour mettre des photos ou des cartes de recettes ou ce que vous voudrez derrière. Alors, ça peut contenir au moins 25 à 30 photos à chaque catégorie. Alors, vous pouvez mettre facilement 200 photos dans cette boîte. Alors, c'est pour ça que j'ai pris la mesure comme ceci. Et aussi, la base, la base qui va être les morceaux ici, ici et ici, sont un peu plus grandes aussi que la largeur de la carte. OK? Alors, je vous donne la mesure ici. Alors, premièrement, moi, j'ai utilisé un carton. Vous savez, les cartons que j'utilise toujours, est-ce que j'en ai d'autres ici? Non. Alors, qui sont de format 21,5 cm par 27,7 et 8. Alors, c'est le format, j'ai pu en faire les deux côtés de la boîte dans une feuille. Vous voyez, j'avais celle-ci et j'avais celle-ci. Alors, je vous donne les mesures. Premièrement, il faut trouver le centre de votre feuille ici. Faites une marque au centre. Alors, le centre se trouve être 5,7 mm. Alors, à partir de là, vous allez mesurer, vous allez avoir 11,5 cm total ici. Ensuite, la hauteur jusqu'à la ligne droite ici est de 9,5 cm. Alors, vous tracez une ligne de 9,5 cm. Ensuite, vous rejoignez... Non. Une fois que vous avez fait cette barre ici et cette barre-ci, ensuite, vous rejoignez les deux comme ceci. Mesurer, ça devrait être 10,7 cm à chaque côté. Ensuite, ici, j'ai alloué un 2,5 cm pour le rebord, qu'il ne soit pas juste droit. C'est plus joli comme ça. Et d'ailleurs, quand les cartes flippent, c'est plus joli que si ça suit un peu. Plutôt que d'avoir... Si je l'avais fait droit ici, ça aurait été bien ici, mais ça aurait dépassé ici. Alors, vous voyez que la ligne ici, il faudrait vraiment qu'elle soit plus haute. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait à 2,5 cm. Et une fois que vous avez trouvé le 2,5 cm et le centre, ce qui correspond au centre ici, là, vous allez trouver ici, de chaque côté, vous allez avoir 4,9 cm. Ça vous donne 9,8 cm pour cette ligne ici. Alors, 4,9 de chaque côté du centre. Du centre qui est ici à 5,7. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette ligne-là, alors, vous pouvez faire deux fois la mesure pour être certaine qu'elle est bien droite. Alors, ici, vous avez 11,5 plus 2,5. Ça donne donc 14 cm. Alors, à partir de côté, 14 cm, 14 cm. Alors, vous faites une ligne droite ici qui devrait être à 9,8 cm. Alors, je vous fais regarder le schéma pour être certaine que vous comprenez bien. Si jamais il y a quelque chose que vous ne savez pas lire bien, vous me faites un commentaire. et puis, je vais vous le rectifier. D'accord? Alors, ça, c'est la... Une fois que vous avez fait ça, vous allez tailler tout le tour. Alors, moi, j'avais taillé celle-ci parce que moi, j'avais juste utilisé ça comme mesure. Et puis, ensuite, vous tracez la deuxième. Attention, si vous tracez la deuxième, n'oubliez pas que quand vous tracez avec votre crayon, vous êtes à l'extérieur. Alors, un petit peu plus grand que celui-ci. Alors, on ne voudrait pas que ça soit plus grand. Alors, c'est pour ça qu'on doit couper à l'intérieur de la ligne, les lignes qu'on a faites. Alors, ici, je vais couper à l'intérieur des lignes. Comme ceci. Tout juste à l'intérieur. Comme ceci. Et puis, si j'ai besoin de couper, de tailler avec mon ciseau, je le ferai par la suite. Alors, je vais faire celle-ci. Un peu à l'intérieur. Ensuite, celle-ci. C'est pour l'intérieur. Celle-ci. Et cette dernière. Un tout petit peu à l'intérieur. Alors, en principe, ça devrait être assez juste pour être égal à l'autre morceau. Alors, je vais tailler les petites choses qui dépassent. Et puis, on va comparer les deux pour voir si c'est correct. Alors, allez voir vraiment la vidéo du produit fini pour avoir une bonne idée de ce qu'on fait. Parce que sinon, c'est un peu difficile à comprendre ce qui se passe. Alors, mes deux morceaux ici sont identiques. Comme vous voyez, c'est exactement la même chose. Ensuite, ce qu'on fait, alors moi, j'avais mesuré la largeur qui se trouvait être un tout petit peu plus large pour que les enveloppes flippent. N'oubliez pas que l'enveloppe qu'on va faire va être un tout petit peu plus large. Environ 4 mm plus large et 4 mm plus haut. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé environ 4 mm de chaque côté. C'est question qu'on ait un petit peu d'espace pour que ça flippe. Parce que tout va être rempli avec les papiers. Alors, tout couvrir, tout bâtir la boîte, alors il faut être certain d'avoir un petit peu plus d'espace. Vous pouvez même aller un petit peu plus long si vous voulez. Ensuite, vous avez taillé les morceaux. Alors ici, vous avez besoin pour la base ici. Alors, vous devez mesurer, on a un petit peu la base dessous. Alors, le dessous ici. Alors, vous devez mesurer la mesure de votre base, du dessous. Et puis, deux de celui-ci. Deux identiques. Celui-ci et celui-ci. Ensuite, ce que vous avez besoin, c'est du papier ruban collant qui est à base de papier. Parce que si vous utilisez du plastique, quand il va arriver le temps de coller le papier, ça ne collera pas. Alors, c'est pour ça que j'utilise beaucoup ce papier. À chaque fois que je fais des bois, j'utilise ce papier pour que je puisse coller mon papier de base. D'ailleurs, le papier de base, je vais vous le dire tout de suite. Alors, moi, je vais le faire noir ici. Et ce n'est pas le papier, vous savez, ce n'est pas le papier super épais que j'utilise. C'est moins. Ce n'est pas le 225 de grammage. C'est moins. Parce qu'on veut être capable d'enrober les côtés facilement. Et ça n'a pas besoin d'être si solide. Parce que ça va être déjà solide de la façon qu'on va l'emballer. Vous allez voir. Alors, ça, c'est le dessous. Le devant ici, je vois qu'il y a juste une petite chose que je devrais couper. Alors, ce qu'on fait, on va commencer par coller la base. Alors, j'ai le dessous et le dessus. Ça ici, je vois que ce n'est pas tout à fait la même hauteur, les trois morceaux. Alors, il faut que j'ajuste. On va ajuster un petit peu. Ici, il faut que j'en coupe un tout petit peu. Alors, c'est important qu'ils soient tous la même largeur. Je n'avais pas vérifié. Alors, je vérifie avec vous. Alors, si je vois que j'ai un tout petit peu à couper. Je le fais au ciseau. Je trouve que ça va mieux pour couper une petite lisière minime. Là, je les ai à peu près toutes pareilles. Voilà. Alors là, je vais les coller ensemble. Alors, le dessous dans le centre et les deux côtés ensemble. Alors, on va tout simplement... Alors, je colle à partir d'un côté jusqu'à l'autre côté. Moitié. Et je le coupe pour le déchire. Je vais le couper parce que je ne veux pas qu'il soit plus petit. Et puis, on va le coller. On laisse environ un demi-millimètre entre les deux pour que ça puisse plier comme ceci. Alors, un demi-millimètre entre les deux. Voyez l'espace? C'est minime. Pour que ça puisse se plier parce que ça se chevaucherait. Si c'était collé ensemble, ça ne pourrait pas plier. Alors, vous laissez un demi-millimètre entre les deux. OK? Même chose pour le dessus. Alors, on couvre les deux côtés. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et si la cassette, la vidéo s'arrête, je continue sur la prochaine. J'ai 27 minutes environ. Puis là, je ne calcule pas le temps. J'ai un demi-ci. Alors, je fais la même chose. Je la mets environ un demi-millimètre de distance de l'autre. Et bien centré. Idéalement, centré au mieux qu'on peut. Alors, si j'ai un millimètre, c'est un peu trop. Voilà. On sécurise. On met un autre morceau sur le dessus. C'est ça. Bon, là, c'est plus difficile un peu. Alors, là, on doit remplir ça. On va le faire comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là, maintenant, on doit coller les morceaux comme ceci. Et ici. Vous voyez, la boîte est quand même assez grosse. Plus grosse que celle que j'avais faite, je crois. Mais bon. Je veux que mes cartes l'ont bien mêlé à l'intérieur. Alors, je veux vraiment... La hauteur, il faut vraiment que ce soit... Peut-être que ma hauteur est un peu haute ici. Mais je vais laisser comme ça. Ça fera une belle plus grosse boîte. Alors, on va commencer par coller la base. Alors, encore ici, on doit laisser un espace. Alors là, je dirais un millimètre complet. Parce qu'on doit faire un angle complètement 90 degrés. C'est pas un petit angle comme on avait ici. Ici, essayer de faire 90 degrés, c'est pas suffisant. Alors, ici, on devrait vraiment... Ok, rien de les deux. Alors, je laisserais vraiment un millimètre à un millimètre et demi. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la mettre debout, comme ça, et la laisser tomber et la coller. Je vais faire l'expérience, la démonstration de l'autre côté. Alors, ici, je vais faire encore un morceau. Ceci. Alors là, vous allez prendre votre morceau. Et vous allez tout simplement le mettre comme ceci, debout. Alors, de cette façon, on est certain qu'il va pouvoir devenir vertical, vu qu'on le part vertical. Et on s'assure que les coins soient vis-à-vis. Alors, vous voyez, les coins sont vraiment vis-à-vis ici et ici. Et une fois que c'est bien installé, bien appuyé sur la base de la boîte, du panier, là, vous le laissez tomber et vous collez. Alors, vous voyez, vous avez l'espace automatiquement ici. Ensuite, vous faites la même chose pour les côtés. Alors, je vais le mettre sur ce côté-ci pour commencer. Alors, on peut le mettre sur le droit. C'est pas plus facile. J'espère bien que ça arrive égal, supposé. Ça arrive bien égal ici et ici. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop d'espoir. OK, je ne l'ai pas mis là-côté. Alors, il faut coller ces côtés ici aussi. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, là. Alors, on fait de l'autre côté comme ceci. Si c'est déchiré, ce n'est pas grave. Ça va tout être couvert, ça. C'est la même chose ici. Ici, j'en ai trop. Je vais en enlever un peu. Je vais couper au moins ce petit peu aussi. Voilà. Là, ça se tient mieux comme ceci. Alors là, on peut vérifier les côtés. Alors ça, ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien. Alors, il faut vérifier tout ça avant de compléter la boîte. Tout est parfait. Alors, mes mesures étaient carré. Alors là, on va sur les côtés. Comme ceci. On l'arrête juste ici au pli. Oups, je l'ai mis trop. Il me reste quand même un petit peu là. Je vais le carrer. Et là, je vais tout simplement les mettre égales comme ceci, qui s'appuie. Et une fois qu'il est appuyé, là, je vais tout simplement enrober avec mon papier. Et je vais le partir d'ici pour aller comme ceci. Et ça, je vais l'entrer ici à l'intérieur. Il faut que ce soit vraiment bien plein. On ne veut pas avoir de pli dans le papier. Alors, c'est pour faire attention. Il faut y aller délicatement. Alors, ensuite, ici. Ce n'est pas grave si c'est croche. C'est juste pour tenir, que ça se tienne ensemble. Voilà, c'est comme ça que ce n'est pas mon droit. Alors, ici, comme ceci. Vous voyez, c'est croche. Ça va. Ce n'est pas un problème. Bon, ici, je vais maintenant appuyer celle-ci. Comme ceci. Tout simplement. Et je vais presser. Vous voyez, ici, c'est bien égal. On va combler ces vues-là. On va les terminer. Alors, on fait la même chose sur l'extérieur. Moi, j'avais fait l'extérieur. Je vais faire l'intérieur. C'est correct. On est à la fois. Comme ça. Et on enrobe comme ceci. Et quand on a terminé tout ça, on va passer à la vidéo numéro 2 pour couvrir. Parce que là, c'est un peu spécial pour comment couvrir ça de papier. Pour couvrir vraiment tous les angles, tous les rebords. On ne voit pas du tout, du tout le carton. Alors, c'est un petit peu difficile. Alors, je veux que vous voyez bien comment ça se fait. Alors, je vais commencer une nouvelle vidéo avec ça. Alors, ici, je vais la plier. Comme ceci. Et je vais l'enrober. Ça, je vais couper. J'en mets déjà. Je ne vais pas accumuler trop. Alors, si j'ai déjà couvert, enrobé, je vais tout simplement couper l'excédent. Parce que si on accumule plus et plus, là, ça ne fonctionne pas. Puis ici, ce qui est difficile un peu, c'est vraiment de rentrer ça à l'intérieur sans faire de pli. Alors, moi, je commence par le centre. Je tire le coin comme ceci. Je vais au fond. Ce côté-là. Même chose avec l'autre côté. Bien droit. Et puis là, j'appuie au centre. Et puis, je vais avec mon ongle écraser. Comme ça, tout simplement. Alors, il me reste à faire ces deux côtés-ci. Ou ce côté. Il ne m'en reste qu'un à faire. Alors, je fais ça. Et puis, je vous reviens pour la suite. À tout à l'heure.